Dans quelques instants, désormais, ce sera le départ de la 6e course de la saison, la 2e du week-end sur le tracé Slovaque de Bratislava, un tracé tourmenté, sinueux qui a vu tout à l'heure la domination de la marque Honda avec ses 3 civiques qui ont parvenu à s'emparer des 3 premières places juste derrière elle. Yvan Muller qui conserve la tête du championnat avec 21 points d'avance sur Tarcuni, désormais l'objectif pour Yvan Muller évidemment, ce sera de rester dans cette 2e course devant Gabriel et Tarcuni, son plus sérieux rival pour le titre de champion du monde. Ça va nous donner aussi l'occasion de voir ce que la Honda et ce que Gabriel et Tarcuni a dans la combinaison, tout simplement parce que lors de la 1re course, il n'avait pas forcé ni le talent de sa monture, ni lui-même tant il était en tête. Là, on va voir si la performance qu'il avait surréalisée en qualification, l'écart qu'il avait réalisé qui était plus de 6e sur le suivant lors de son meilleur tour en 1re partie de qualification, est-ce qu'il a les moyens d'augmenter le niveau ? Réponse dans quelques minutes. Et vous voyez que le public a répondu à cette invitation, à l'appel du WTCC. L'un des 4 championnats du monde officiels labellisés par la FIA avec la Formule 1, le rallye, le WRC et bien sûr le championnat d'endurance, le WEC, le WEC que l'on retrouvera le week-end prochain avec bien sûr l'épreuve des 1000 km de Spa à suivre samedi sur notre antenne en soirée pour l'arrivée. Il y avait les encouragements du papa de Pepe Oriola et qu'il doit croiser les doigts en se disant une victoire à Marrakech, une position quasi identique au départ pour Montfiston et peut-être l'occasion d'aller chercher une 2e victoire ici en Slovaquie. Oui alors là ça deviendrait vraiment de la folie en Catalogne et du côté de Barcelone en particulier. D'où est natif Pepe Oriola, le jeune pilote espagnol victorieux pour ses 18 ans à Marrakech et qui remporterait une 2e victoire quasiment consécutive ici en Slovaquie. Ce serait absolument incroyable et on n'aurait pas misé un copec là-dessus donc attention à Pepe Oriola. Mais avant cela il devra se débarrasser du vétéran Tom Coronel. Lui c'est un peu Pepe Coronel finalement. Oui c'est le vétéran, 2e vétéran. Après Gabriele Tarkoni c'est ça. Oui un Tom Coronel qui lui est plutôt autour de la petite quarantaine. Mademoiselle Michelis. Dans le team Zengo évidemment beaucoup aussi d'attention, beaucoup de stress parce qu'il y a tout simplement la voiture orange et noire. La Honda Civic qui a été très performante dans la première manche et qui pourrait avoir un rôle intéressant à jouer dans cette 2e course. Coronel en pôle Oriola à ses côtés sur la gauche de votre image. En 2e ligne Nash et Oeuf. En 3e ligne McDowell et Chilton. Yvan Muller sera en 4e ligne sur la droite de votre image avec sa Chevrolet rouge et blanche. 4e niveau et juste derrière Yvan Muller les deux Honda officiels de Thiago Montero derrière Yvan Muller. Et côté opposé de la piste de Gabriele Tarkoni voilà pour les principaux favoris bien sûr de cette course. Départ donné, arrêté. Dans un instant le lancement de la procédure de départ sur ce tracé de Bratislava. 60 km de course, on est quasiment au maximum autorisé dans cette catégorie. Ça y est. Et à l'extinction des feux le départ sera donné. C'est parti. Comment s'en sort Tom Coronel ? Et pour l'instant les BMW qui ont eu l'air de bien s'en sortir. C'est Nicker qui n'est pas parti. Ouais Nicker est resté scotché. Dommage pour lui. Tom Coronel en tous les cas semble être bien parti en tête facilement. Juste derrière Pepe Oriola. Et attention. Il y a des Honda Jacques. Pour la 3e place. Oh c'est parti à la faute pour une des voitures de chez Bambou. Mais attention Jacques il y avait des Honda qui avaient réussi à prendre un super départ. Thiago Montero qui partait de la 9e position. Et qui me semble-t-il est en 3e, 4e position au côte à côte avec Oeuf et Yvan Muller. Yvan Muller qui ne veut pas laisser ce rabat de Montero trop tard. Le Portugais est passé. Ah c'est Honda. Elles ont une belle qualité de démarrage. Alors que c'est qui ? McDowell peut-être dans le bac à gravier. On a vu que Freddy Barth tout à l'heure était parti à la faute aussi. Il me semble que c'est Nash qui est dans le bac à gravier. On a vu passer McDowell. Alors Oeuf n'est pas en tête pardon. C'est mon ordinateur qui nous dit des bêtises. Mais en revanche en tête il y a Tom Coronel juste derrière lui Pepper Riola. Robert fait 3e, Thiago Montero 4e. Yvan Muller était positionné juste derrière le Portugais. 5e, 6e pour Tarquini, 7e pour Shilton. Voilà pour le moment pour les premières positions dans cette 2e course du week-end. Et Pepper Riola qui va tenter petit à petit de mettre la pression sur Tom Coronel. Le départ d'enfer à la fois bien entendu d'Yvan Muller mais aussi les Hondars. Il est passé un peu là. Attention à ne pas se faire subtiliser cette 4e place par Yvan Muller. Ce ne sera pas le cas. Shilton qui est en train de déboîter et d'essayer d'empêcher. Stéfano Dasté. Celui qui a pris un mauvais départ c'est Danvers Michelis. Parti 6e il me semble. Il n'est que 9e désormais. Oui il partait 8e. 8e Jacques donc un départ moyen étant donné que les autres de chez Honda et la Chevrolet d'Yvan Muller ont réussi à le devancer. Il s'est fait remonter effectivement par ces deux coéquipiers entre guillemets. Même s'ils ne partagent, ils ne défendent pas les mêmes couleurs. Ils ont la même monture. Coronel, Oriola, Oeuf, Montero, Muller, Tarquini, Shilton, Dasté, Michelis et Benigny pour compléter le top 10. Et attention Thiago Montero légèrement en position de défense qui ferme un petit peu la porte qui est à l'intérieur du virage pour empêcher Yvan Muller de prendre l'aspiration et de tenter une attaque au bout de cette ligne droite. Il y a des possibilités lors de ce virage numéro 1. Gabriele Tarquini qui se déboîte, qui déboîte même plus que se déboîte et qui va tout à fait à l'extérieur. Attention, c'est Montero. Montero, je ne sais pas s'il n'y a pas eu contact avec Yvan Muller. Il y avait de toute façon attaque d'Yvan Muller à l'intérieur. On va revoir l'image. Thiago Montero qui a perdu 2-3 places. Il en a perdu 3 effectivement désormais avec Tom Shilton qui vient de le dépasser. Que s'est-il passé pour que Thiago Montero parte comme ça à la dérive ? Est-ce qu'il a été touché ou pas par Yvan Muller ? On va essayer de le revoir. Pendant ce temps-là, Robhoff est en train d'attaquer Pepe Oriola à droite à gauche. Il essaye de passer le catalan de tous les côtés. En ce début de course, on essaye à droite à gauche de tous les côtés. Et pour l'instant, Tom Coronel qui garde la position de tête. Coronel, Oriola, Oeuf est 3ème. 4ème Yvan Muller, 5ème Gabriel Tarquini. Shilton est 6ème et Thiago Montero juste derrière. Il a perdu 3 places d'un coup. Si jamais Olivier Denis pouvait nous remontrer ce qui s'est passé au bout de cette ligne droite, ce serait vraiment très intéressant. Savoir effectivement si Thiago Montero est parti à la fois tout seul comme un grand ou si au contraire il y a eu un léger contact, un petit appui. Il s'en est bien sorti, quel que soit le démarrage de l'action, petite erreur ou petite touchette. Le Portugais a réussi à se récupérer, à rester en course et à ne pas perdre tout espoir. Oui, maintenant il est un petit peu bloqué derrière Shilton. Il va falloir... Oulala, attention Jacques, grosse dérive pour Top Toro. Coronel, pardon, à la réaccélération. Qui tient le taureau par les cordes. Il essaie, je ne sais pas s'il va le tenir longtemps car la mate est lancée. Coronel, Oriola, Oeuf. Il se calme quelques instants, il avait peut-être fait monter ses pneumatiques un peu trop en température en essayant d'attaquer Oriola de tous les côtés. Quatrième Yvan Muller, il est à l'image, le Français, coincé devant Rob Oeuf, le champion du monde en titre, et son ancien coéquipier, c'est Chevrolet, et Gabriel Tarcuni. Alors pour Gabriel Tarcuni, c'est une position d'attente qui n'est pas trop mauvaise. Non, elle n'est pas inconfortable, parce que ça lui permet à la fois de gérer un petit peu ses pneumatiques, de voir ce qui se passe devant, de profiter éventuellement d'une attaque que le Français pourrait porter pour en profiter lui aussi. Et puis il est juste derrière Yvan Muller, ça veut dire qu'au pire, pour le moment, il ne perd que deux petits points avec l'Alsacien, par rapport à l'Alsacien au championnat. Attention, avec Norbert Michelis qui commence à se montrer derrière Stéphano Dasté. Oui, il y a bagarre entre les deux, on va revoir ce qui se passe. Michelis sur Dasté, Dasté qui passe sur Michelis, c'était une image enregistrée, c'était un petit peu plus tôt. Pour le moment, Coronel, attention, parce que cette fois-ci, c'est Pepe Oriola qui est revenu très très proche du pilote néerlandais et de sa BMW. Derrière Pepe Oriola, il y a toujours Rob Oeuf qui lui aussi met un petit peu la pression, et surtout Yvan Muller qui s'est rapproché très très près du champion du monde en titre. Oui, des Seat qui, attention Michelis, elle essaye une fois à droite, une fois à gauche. Et il y avait aussi Gabriel Tarquini qui s'était rapproché très près d'Yvan Muller. Attention là, l'Italien est en train de mettre la pression sur le Français, il faudrait revenir sur la bagarre pour la quatrième place. Coronel, Oriola, Oeuf, puis Muller et Tarquini. Ces trois-là sont dans un mouchoir, regardez. Tout simplement parce qu'Oeuf, il a perdu légèrement le contact, un très léger ralentissement du pilote britannique. Et ça permet à Yvan Muller de revenir, regardez dans l'image, il n'est pas très loin le Français. À l'intérieur, il plonge, mais ça ne suffit pas. Petit contact peut-être à la sortie, à l'accélération. Et le pilote britannique qui reste devant. Rob Oeuf qui conserve bien sa troisième place pour le moment. Et pour l'instant, Jacques, ça fait les affaires de Tom Corollin en tête de la course. Tout simplement, il est seul leader. On sait que la BMW est relativement économe et que son niveau de performance devrait augmenter au fur et à mesure. Et pour l'instant, si le Français, Yvan Muller, n'arrivent pas à se défaire de Rob Oeuf, si Tarquini ne passe pas, j'irais, la vitesse supérieure, le pilote néerlandais pourrait aller chercher une victoire. Il reste pour cela encore six tours. Gabriel Tarquini qui ne parvient pas à rester au contact. Et Yvan Muller qui attaque Rob Oeuf au freinage. Bien joué de la part du Français. Ça y est, l'Alsacia remonte sur le podium. Il s'empare de la troisième place devant Rob Oeuf. Et maintenant, c'est Oeuf qui va devoir résister à Gabriel Tarquini. Oui, Oeuf qui déjà n'a pas renoncé sur Yvan Muller. Il n'a pas grand-chose à perdre. Oeuf, il va repasser. Il le fait, le Britannique avec le panache qu'on lui connaît. C'est surtout qu'ils se connaissent tous les deux. Ils ne sont pas tout à fait dans la même position. Oeuf, il est là pour faire des coups d'éclat. Yvan Muller, il est là pour remporter le titre de champion du monde. Et ça fait un écart dans l'attaque, dans l'agressivité. Et du coup, Oeuf a récupéré la troisième place. Ça refroidit un petit peu les ardeurs d'Yvan Muller. Provisoirement, en tous les cas, on est certain qu'Yvan va tenter encore quelque chose pour se rapprocher des premières places derrière Yvan Muller. Il y a toujours aussi Gabriel Tarquini. Et attention, parce que du coup, Yvan doit non seulement regarder ce qui se passe devant, mais surtout rester attentif aussi dans ses rétroviseurs. Oui, attention qu'il y a aussi Montero et Chetton qui reviennent. Toujours Tom Coronel aux avant-postes. Est-ce que le Néerlandais peut aller raisonnablement envisager sa victoire ? La première victoire de la saison, bien sûr, pour le pilote néerlandais. Pour le moment, en tous les cas, il domine toujours Pepe Oriola. Et Oriola qui est relégué à plus de 7 dixièmes de seconde désormais. Et je crois que si ça ne s'effondre pas du côté de Tom Coronel, alors que l'on voit une attaque de Thiago Montero, elle est réussie sur Chetton. Tom Coronel qui ne s'est plus imposé depuis la saison 2011. Ce serait seulement, entre guillemets, son troisième succès en WTCC pour Franz Eichler. Il n'y en aura pas de deuxième. On revoit le départ. C'est passé juste pour Niker. Et donc du coup, les BMW qui ont été obligés, à la fois en s'élançant beaucoup mieux, de se décaler pour ne pas percuter le pilote norvégien. Le très bon départ de Thiago Montero, regardez, en caméra embarqué. Il n'est pas dans une propulsion, il est dans une traction, et visiblement du côté de Chionda, après le départ canon de Tarcuni à Monza. On peut penser qu'on a trouvé quelque chose du côté de l'équipe italienne. Ensuite, il y a eu un léger contact entre Tarcuni, et c'était visiblement la voiture de McDowell. On revoit aussi l'action de dépassement d'Ivan Muller sur Thiago Montero. Et là, c'était effectivement une touchette. Ah, voilà ce qui a provoqué la petite dérive de Thiago Montero. Pour le moment, a priori, en tous les cas, pas de message de la part de la direction de course pour une enquête potentielle où ça chauffe Jacques. Il faut regarder ces images-là, parce qu'il va se passer quelque chose. Oui, avec un robe-œuf qui est derrière Pepe Oriola. Mais il colle, il colle véritablement l'Espagnol. Et puis juste derrière, regardez, un véritable petit train. Il n'y a pratiquement pas de place pour glisser un papier de cigarette. Il y a Ivan Muller qui est quatrième toujours, et Gabriel Tarcuni cinquième. L'Italien qui attend le meilleur moment. Est-ce que c'est maintenant ? Il a décidé d'attaquer alors que Thiago Montero est revenu juste derrière lui. Je pense que Gabriel Tarcuni, il en a encore un petit peu en réserve. Pour l'instant, il observe, il gère. À mon avis, c'est mon opinion personnelle. Et il essaiera de passer un petit peu plus à l'attaque dans la deuxième partie de la course. Pour l'instant, celui qui fait son cavalier seul, c'est Tom Coronel. Il est peut-être en train d'aller chercher et décrocher la première victoire. Oh, ça y est, l'attaque de Gabriel Tarcuni, elle n'est pas suffisamment franche. Il y a le capot seulement de l'Italia qui est passé. Ivan Muller a refermé la porte, évidemment. Montero qui maintenant tente de se battre, lui aussi de se bagarrer pour revenir vers ce top 5. Évidemment, du côté de Thiago Montero, on n'est pas décidé à rester dans l'ombre de Gabriel Tarcuni. La deuxième place, le podium de la première course, ça ne suffit pas aux pilotes de Portugais. Attention, ne pas venir percuter son... Pas son leader, mais son coéquipier. Alors que Chilton, lui, a fait l'action inverse, il est allé tamponner légèrement le pare-choc arrière de Thiago Montero, qui reste néanmoins cette fois-ci à sa place. Il est sixième. On revoit le petit contact entre Gabriel Tarcuni et Ivan Muller. Donc si on pourra reprocher le contact d'Ivan Muller sur Thiago Montero, on pourra faire de même pour Gabriel Tarcuni sur Ivan Muller. Et toujours l'excellent contrôle du pilote français. On dirait qu'il n'a même pas été touché. Ah oui, ça c'est toujours la spécialité d'Ivan Muller. Sa capacité à conserver la trajectoire parfaite ou quasi de sa voiture. Allez, pour le moment, Coronel, avec deux secondes, avance désormais sur Oriola. Attention de ne pas se réveiller trop tard, les enfants derrière. Oeuf est troisième et toujours Ivan Muller pour attaquer Rob Oeuf. Et ça va passer. L'anglais obligé de venir à l'intérieur et du coup... Il passe Oriola. Ivan Muller s'est engouffré, derrière c'est également Gabriel Tarcuni qui tente de s'infiltrer. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ils sont à trois de front et Tarcuni va être devant Muller. Et oui ! Ivan qui a voulu peut-être un petit peu piéger Tarcuni et le laisser le maintenir derrière Oriola. Et c'est lui qui en subit les conséquences. Quoiqu'à la réaccélération, le français est vite. Et il est vite et il va être sur la bonne trajectoire. Et le pilote italien qui est obligé de se re-ranger derrière le pilote français. Oui, celui qui a tout perdu là-dedans c'est Pepe Oriola. Il a perdu quatre places d'un coup. Et on a donc désormais en tête Tom Coronel. Et puis juste derrière, Oeuf, Muller, Tarcuni et Montero. Autant la première course avait été un petit peu soporifique, autant cette deuxième est absolument passionnante. Attention Gabriel Tarcuni qui t'a été un petit peu trop à l'intérieur, qui permet au pilote italien, on revoit ce qui se passe avec un Oriola qui a été un petit peu emporté sur l'extérieur, qui se ressaisit. Tarcuni qui repère la position qu'il avait acquise. Et le français qui revient en troisième position. Ça se bagarre, ça se bagarre. Et oui, Oriola il n'était pas très bien positionné à cet endroit-là parce qu'évidemment, il devait se douter que Gabriel Tarcuni allait ouvrir un peu sa trajectoire. Oui, et puis il n'y a pas beaucoup de choix à cet endroit-là, ça va relativement vite. Et même avec la meilleure volonté du pilote italien, on est emporté vers l'extérieur. Alors Coronel avait deux secondes d'avance sur Oriola au dernier pointage. Ça va être intéressant de voir l'avantage désormais qu'il va conserver sur Rob Oeuf, désormais débarrassé de l'Espagnol. Je ne crois pas que Rob Oeuf ait les possibilités de remonter sur Tom Coronel. L'écart grandit au fur et à mesure. Rob Oeuf qui résiste. On voit bien que la meute emmenée par Muller revient petit à petit sur Oeuf, mais qu'elle n'est pas en mesure d'aller chercher et disputer la victoire à la BMW, alors qu'il reste encore quatre tours. Sauf erreur, sauf erreur d'Otto Coronel et on n'est jamais à l'abri. Surtout sur ce circuit de Bratislava, on vous le disait, dès lors que l'on n'est plus sur la trajectoire idéale, ça a tendance à énormément glisser. Mais on sait aussi que la BMW est économe au niveau des pneumatiques, on sait que son niveau de performance augmente au fur et à mesure que les tours défilent et le temps que perd Yvan Muller actuellement en bagarre avec Rob Oeuf, regardez ça se touche légèrement, mais bien entendu ça ne fait pas de la performance et au fur et à mesure l'écart que crée Coronel me semble irréversible. 3 secondes et demie d'avance désormais pour Coronel sur les fous furieux qui le suivent avec dans l'ordre Oeuf, Muller et Tarquini. Tom Cornell peut être parti pour une troisième victoire dans le championnat du monde de super tourisme, la première évidemment en cette saison, même la première depuis plus de deux années. En revanche derrière, la lutte est chaude pour la deuxième place, il y a toujours Oeuf, Muller, Tarquini et Montero dans cet ordre-là, mais des positions qui sont certainement loin d'être figées à trois tours et demi d'arrivée. Et de la bagarre un petit peu plus loin entre Chilton et Michelis, ces deux-là ne se quittent pas. Alors qu'Auriola, rétrograde, il a perdu des éléments aérodynamiques tout à l'heure dans sa sortie un petit peu large et il souffre le pilote espagnol. On se bagarre pour la septième place entre Chilton et Michelis, juste derrière McDowell puis Benany. Et on abordera bientôt le huitième tour. Et regardez, Yvan Muller à l'assaut de Rob Oeuf. Oui, de Rob Oeuf, je dis bien, le champion du monde en titre. Quatre voitures qui sont vraiment roues d'en haut. Oui, pour l'instant, Gabriel Tarquini qui n'arrive pas à augmenter son niveau de jeu. Je pensais qu'il pourrait aller un petit peu plus vite dans cette deuxième partie de course. Ah, il a tenté quelque chose. Oui, il a tenté, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Tiago Montero a bien travaillé aussi entre les deux courses avec un niveau de performance qui a augmenté, qui lui permet de rester plus que très près par rapport à Gabriel Tarquini. Oui, et même de titiller l'ancien champion du monde italien, effectivement. Pour le moment, les positions au championnat du monde. Il y a donc, on vous le rappelle, 21 points d'écart. Il y en aurait 24 à l'issue de cette course. Si les positions ne changent pas entre Yvan Muller, qui resterait bien sûr leader, et Gabriel et Tarquini, son dauphin. Il y a du métier, il y a des titres entre ces trois pilotes-là, entre Oeuf, Muller et Tarquini. Il y a les trois champions du monde en activité. Cinq titres mondiaux. Avec trois voitures différentes. C'est ce qui nous offre ce très très beau duel. Cette belle bagarre, plus qu'un duel d'ailleurs. Avantage pour le moment toujours à Robhoff qui conserve la deuxième place, mais il doit s'employer pour conserver cette deuxième place. Et Tarquini qui est de nouveau au contact d'Yvan Muller. Et il essaye de déboîter. Il n'est pas passé, Gabriel et Tarquini. Oriola qui lui résiste toujours aux attaques de Shilton et de Michelis. Avec Oriola qui lui aussi est mis sous pression maintenant. Shilton, Michelis et McDowell juste derrière. On a véritablement deux pelotons très compacts. Le seul pour le moment à être parvenu à s'en débarrasser, à s'en sortir, c'est Tom Cornell. Et ce qui va certainement offrir une deuxième victoire BMW sur ce tracé. Deux victoires BMW en deux ans au cours de ces dernières années. Ça n'arrive sur aucun autre circuit. Parce que c'est vrai que le niveau de BMW a un petit peu baissé par rapport à la concurrence au fil du temps ces dernières années. Oui, un circuit qui convient parfaitement au BMW. Qui convient parfaitement à la dégradation des pneumatiques quasi inexistantes sur les BMW. Il y a aussi la compensation de poids. Ce sont les BMW ici les plus légères. Et l'ensemble cumulé leur permettra d'aller peut-être ajouter une nouvelle victoire. Pourquoi pas ? Il reste pour cela un peu plus de deux tours à parcourir. Et derrière Tom Cornell qui a quasiment quatre secondes d'avance désormais. Eh bien il y a toujours Hoef, Muller, Tarquini et Montero dans cet ordre-là. Les voilà les quatre. Les quatre fantastiques quasiment. Avec Yvan Muller qui tente de retarder le plus possible son freinage. Histoire de se mettre en position d'attaque sur Robhoef. Chilton lui se fait un petit peu bousculer maintenant par Norbert Michelis. Et on entre dans la ligne droite. Et là il faut parvenir à rester calé derrière l'aileron de la Chevrolet. Ce qui n'est pas véritablement le cas. Regardez la différence de vitesse de pointe encore. Et attention Yvan Muller qui essaye de faire l'extérieur pour replonger à l'intérieur. Oh c'est bien joué ! Pour l'instant c'est passé. Oh c'est parfait ! Et il a complètement poussé Robhoef à la faute. Avec tout le métier, le talent qui le caractérise. Yvan Muller. Incroyable. Fin à gauche. Il pousse Robhoef à la faute. Le pilote britannique est obligé de retarder son freinage. Et qui ensuite se fera dépasser par Gabriel Tarkouni. Et oui et de nouveau on retrouve désormais Yvan Muller derrière Tom Cornell en deuxième position. Et Gabriel Tarkouni au troisième rang. Il y a de la bagarre aussi. Et ça ne s'arrête pas entre Pepe Royola qui résiste et Tom Chilton qui est en train de faire l'extérieur. Peut-être la bonne position c'est celle de Michelis à l'intérieur. Oui peut-être pour Michelis. Portière contre portière entre le Hongrois et le Britannique. Et non ça ne passera pas. Il n'est pas parvenu à s'insérer le Hongrois. Et il va devoir se repositionner juste derrière Chilton au huitième rang. Encore un tour. On vous l'avait dit qu'il allait encore se passer des choses sur ce tracé de Bratislava. Yvan Muller a provoqué ces événements et s'est emparé de la deuxième place derrière Coronel. Mais pour le moment au niveau du championnat ça ne change rien puisqu'il est parvenu à rester juste devant Gabriel Tarkouni. Il a plutôt emmené derrière lui Gabriel Tarkouni. Comme l'écart de poing entre le deuxième et le troisième et le troisième et le quatrième et le même. Rien de perdu pour le moment pour le pirate italien. Michel Isse, oh là là, pare-choc contre pare-choc avec Chilton. C'est propre. Oui mais c'est à la réaccélération qu'il en manque un petit peu pour les Honda. Oui visiblement on travaille encore au niveau de la gestion du turbo. Alors qu'en deuxième position, Yvan Muller a l'air d'être bien inscrit. Gabriel Tarkouni troisième, quatrième œuf qui maintenant est sous la menace de Thiago Montero. Oui mais Thiago Montero qui n'a pas pu profiter lui de la trajectoire un petit peu large de Robuff. Il était un petit peu plus loin Thiago avec visiblement une voiture qui en fin de course n'arrive pas à être aussi économe au niveau des pneumatiques. Et Michel Isse visiblement avec un problème pour le pilote hongrois. Oui et oui là il est au ralenti Norbert Michel Isse. Tom Coronel lui déroule vers la victoire. Il se laisse quasiment glisser Pepe Oriola côte à côte avec Chilton. Oriola qui devrait être dans une bonne position. C'est un virage à droite. Allez il faut freiner tard Pepe. Oui c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Il va parvenir à conserver sa sixième place devant Tom Chilton. Alors que devant, il faudra certainement garder à l'esprit cette tentative et cette manœuvre de dépassement d'Ivan Muller sur Robuff l'a montré dans les écoles de pilotage. C'était vraiment du grand art. Oriola, Chilton qui s'est rabattu, un peu désabusé certainement derrière le pilote espagnol. McDowell est huitième et c'est Benigny me semble-t-il qui est en train d'observer tout ça. Benigny qui a ramené... Ah Tom Coronel, la grosse dérive ! Je ne sais pas si c'est devant le spectacle. Je ne crois pas qu'il en serait là le pilote hollandais mais on n'était pas très loin de la sortie. Attention, on est dans le dernier tour. Il ne faut pas commettre d'erreur. Il a de la marge, il faudrait que ça soit une erreur irréparable pour le pilote hollandais. Il avait encore quasiment trois secondes d'avance au dernier passage. Attention, lui toujours sous la menace de Thiago Montero qui tente un petit peu partout mais c'est de plus en plus difficile évidemment à mesure que l'on se rapproche de l'arrivée. Et Tom Coronel, lui, va pouvoir dans un instant se libérer enfin. Il sera parvenu à s'imposer. Après deux saisons quasiment blanches, le hollandais va renouer avec la victoire pour la plus grande joie de Roberto Ravaglia et de tout le team Roll. C'est chose faite, Tom Coronel s'impose, victoire d'une BMW sur le circuit de Bratislava exactement comme la saison dernière l'avait fait un certain Norbert Michelis. Michelis, il avait fait, Jacques, la pole position et encore c'était Tarquini et Oeuf qui s'étaient imposés. Donc pas de victoire BMW mais elle est là, celle-là, elle est la bonne. Oui, victoire en tous les cas pour Tom Coronel, la troisième de sa carrière. La joie dans le crelant Roll Racing. La deuxième place pour Yvan Muller qui aura fait mieux que se défendre ici, remontant petit à petit jusqu'à cette deuxième place et provoquant l'erreur de Robhoff. Le français va engranger 18 points supplémentaires au niveau du championnat. Troisième, Gabriel Etarquini qui réussit donc deux podiums coup sur coup ici même en Slovaquie. La quatrième place pour Robhoff devant Thiago Montero, auteur aussi d'une très belle course. Oriola termine sixième, Shilton, septième McDo well, huit. Neuvième Benani et la dixième place avec le petit point qui va avec pour Daryl Ouyong. Sous-titrage Société Radio-Canada